Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adorants de BHC, nous sommes dans une période bien entendu de guerre et je ne sais pas si vous avez lu le dernier livre que j'ai écrit qui parle de cette guerre là et que l'essentiel de la guerre en fait c'est la guerre qu'on fait pas avec Ishmaël mais surtout avec la culture occidentale qui nous pourrit la tête donc on n'arrive pas à réfléchir comme la Torah nous l'indique de réfléchir et dans la paracha nous lisons encore une fois sur la guerre entre Yaakov et cette fois pas avec son frère Esav mais avec l'ange de son frère. La Torah nous raconte que quand Yaakov est en retour de Haran pour venir voir ses parents, alors il est sur la route, il envoie des émissaires pour voir qu'est-ce qui se passe, on lui dit que ton frère Esav est en route vers toi avec 400 guerriers pour te faire la guerre et Yaakov avec nous passe le fleuve et il y a écrit que finalement il est resté tout seul. Donc Yaakov est resté tout seul, il est retourné de l'autre côté du fleuve, il était tout seul là-bas, là-bas il a rencontré un homme, veuillez avec Ish-Imo, quelqu'un l'a rencontré et a commencé à se battre avec lui, Rachid nous dit c'est l'ange de Esav et ils se battent, le verset nous raconte, ils se battent jusqu'à l'aube. Arrive l'aube, l'ange voit qu'il ne peut pas vaincre Yaakov, alors il le touche à Guy d'Anaché, Guy d'Anaché, alors là je ne sais pas du tout comment dire ça en français, au niveau de la hanche, le nerf sciatique, le nerf sciatique, qui est au niveau de la hanche. Et donc Yaakov, la Torah nous raconte qu'après qu'il a été touché là-bas, il est devenu boiteux. La Torah ne nous raconte pas tout de suite qu'il est devenu boiteux, il y a écrit que l'ange a vu qu'il n'a pas réussi à le vaincre, donc il a touché au nerf sciatique. Et alors il dit à Yaakov, lâche-moi, laisse-moi partir, parce que l'aube est arrivée. Et Rachid nous dit, et je dois chanter devant Dieu. Depuis le début des temps, mon temps n'était pas arrivé de chanter devant Akkadosh Baruch Hu, et maintenant mon temps est arrivé. Et donc laisse-moi partir. Et Yaakov lui dit, je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. L'ange lui dit, ok, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Pourquoi ? Parce que tu as vaincu, tu as combattu avec moi, et avec l'aide de Dieu, tu m'as gagné. Qui sarita imelokim veimanashim vatuchal, sarita imelokim, sarita c'est l'aide d'Israël, donc maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelles Israël. Et Yaakov lui dit, comment tu t'appelles ? Et il lui dit, ne pose pas de questions, je n'ai pas de nom. Rachid nous explique, c'est-à-dire que je n'ai pas de nom fixe, mon nom change d'après ma mission. Comme je suis un ange, je suis un envoyé divin, donc j'ai toutes sortes de missions. Et par rapport à la mission que je suis envoyé, alors, je change de nom. Et la Torah termine en nous disant que Yaakov appelle l'endroit où il s'est battu avec l'ange, Péniel. Parce que Péniel, j'ai vu el panim el panim, j'ai vu Dieu face à face. Et alors, la Torah nous raconte que Yaakov était boiteux après cet épisode. Voilà ce que la Torah nous raconte, et bien entendu, tout ça, c'est du chinois. Il y a énormément de questions à poser pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette fameuse guerre entre un homme et un ange. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est très difficile de faire la guerre avec un ange. Vu que c'est quelque chose de complètement spirituel, et que Yaakov était en chair et en os. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette guerre. Maintenant, avant d'arriver à la guerre avec l'ange, il faut comprendre pas mal de choses avant. Il y a écrit que Yaakov est resté tout seul. Nous savons très bien qu'un homme, Pirkei Avot, les maximes de nos pères, nous enseignent qu'un homme n'a pas le droit de rester tout seul pendant la nuit. Pourquoi Yaakov reste tout seul ? Et en plus, Rache, il nous dit pourquoi il est resté tout seul, pourquoi il est revenu, pourquoi il a repassé le fleuve ? Parce qu'il avait oublié des petites cruches en argile. Maintenant, Il y a des commentateurs qui disent que c'est les cadeaux. Il est resté pour le cadeau. Cadeau, pas en français. Cade chez l'eau. Sa cruche. Comme il a oublié sa cruche en argile, il est revenu. Maintenant, tout ça est tout à fait impensable. Puisque Yaakov, il est décrit juste avant, quand il a quitté la vanne, qu'il était extrêmement riche. Tout ce qu'on peut imaginer, Yaakov avait. Il était millionnaire, multimillionnaire. Très, très, très riche, nous dit la Torah. Or, des cruches, c'est les choses les moins chères qu'il y a. Et en plus, c'est des cruches pas en or, pas en argent, pas en acier, en argile. Et l'argile, c'était le matériel. Le matériau de l'époque était le moins cher. Puisque c'est fait avec de la terre. Et en plus, nos sages apprennent de là, dans l'agmara de Hiruvin, que de là, on apprend que Les tzadikim, leur bien, leur matériel est plus cher à leurs yeux que leur corps. Donc, Yaakov est prêt à rentrer dans le danger, à rester tout seul. On n'a pas le droit d'être tout seul, c'est dangereux pendant la nuit. Il est prêt à se rentrer dans le danger parce que son matériel est plus important pour lui que son corps. Et donc, il revient pour ses cruches. Tout cela demande étude et compréhension. Tout à fait incompréhensible. Un, tu es riche, pourquoi tu reviens ? Deux, depuis quand on peut imaginer une seconde que les tzadikim, leur bien, leur matériel est plus important que leur corps ? Ça, c'est la première question. Et il y en a encore dix. Et après les dix, il y a une seule réponse, il ne faut pas avoir peur. On ne va pas rester là jusqu'à Pessah. Deuxième question. L'ange de Esav, c'est quelque chose qui est complètement spirituel. Quelque chose de spirituel, il n'est pas limité. Et il faut comprendre que si l'ange de Esav voulait faire la guerre avec Yaakov, il n'aurait pu à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit puisqu'il n'y a ni moment, ni endroit, ni temps, ni espace qui peut arrêter un ange. Donc, il aurait pu apparaître dans la vision puisque c'était une vision de prophétie, puisque c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas une véritable guerre. pourquoi l'ange de Esav vient justement à ce moment ? Pourquoi il attend comme s'il avait peur ? Il avait besoin que Yaakov soit tout seul pour lui faire la guerre. Tu peux lui faire la guerre tout le temps. Non, l'ange attend sept instants pour faire la guerre à Yaakov. Et il faut comprendre pourquoi. Prochaine question. Il y a écrit que L'ange voit qu'il ne peut pas le vaincre. Un être qui est complètement spirituel, ce n'est pas compréhensible comment c'est possible qu'un homme en chair et en os puisse le vaincre. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas à surmonter Yaakov. À le vaincre. Il n'arrive pas. C'est comme si je vous disais que moi je suis un sorcier et quelqu'un vient se battre avec moi. Je n'ai même pas besoin d'approcher de lui. Je fais hokus pokus. C'est fini. Je disparais, j'apparais, il prend des coups. Lui il ne peut rien faire. Il est en chair et en os. Moi j'utilise des forces qui sont au-delà. Du physique. Et pourtant, la Torah nous dit que l'ange ne pouvait pas. Maintenant, quelle était l'intention de l'ange quand il a touché le nerf siatique de Yaakov ? Ça ne veut pas dire qu'il a gagné puisque une seconde avant il y a écrit que il a vu qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, Mima Nafchar, si tu ne peux pas le vaincre, pourquoi tu touches le nerf siatique ? Si tu peux le toucher le nerf siatique, pourquoi tu ne peux pas l'attaquer et le vaincre ? Qu'est-ce que symbolise le nerf siatique qui a été touché par l'ange ? Cela aussi, il faut le comprendre. Maintenant, à la fin de cette guerre, l'ange dit à Yaakov, laisse-moi partir. Qui c'est qui te retient ? Je n'ai pas compris. Yaakov, il t'attrape. Encore une fois, on ne parle pas d'un homme. Comment tu peux dire comme s'il dépendait de... Il était attaché à Yaakov. Tu disparais et c'est tout. La vision prophétique s'arrête et c'est fini. Il disparaît. Et pourtant, l'ange demande la permission à Yaakov de partir parce qu'il ne peut pas partir avant. Tout seul. Sans permission. incompréhensible. Après, Yaakov demande une bénédiction. Et l'ange lui dit écoute, à partir de maintenant, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Cela, ce n'est pas une bénédiction. Je t'ai demandé de me bénir. Or, tu me dis jusqu'à maintenant, tu t'appelais Yaakov. Maintenant, tu t'appelles Israël. Tu m'as changé mon nom et tu as décrit la situation que j'ai réussi à vaincre. J'ai réussi à vaincre. C'est ce qui s'est passé. C'est comme si moi, j'allais faire la guerre contre le Hamas et je dis à, je ne sais pas moi, les Etats-Unis qui m'ont aidé, bénissez-moi. Et ils me disent tu as gagné la guerre. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu que j'ai gagné la guerre. Je sais. J'ai capté. Et donc, cette bénédiction n'est pas compréhensible. En quoi l'ange a-t-il béni Yaakov ? Yaakov demande à l'ange quel est ton nom ? Il dit écoute, je n'ai pas de nom. Et Arachie explique parce que mon nom change par rapport à ma mission. Alors, je veux bien accepter qu'il y a des anges qui ont toutes sortes de missions et que leur mission change à chaque fois et que leur nom change à chaque fois par rapport à la mission. Mais là, on parle de qui ? On parle de l'ange de Esav. Or, l'ange de Esav, c'est l'ange de la nation. Or, la nation, elle existait et jusqu'à aujourd'hui, elle existe. Ce n'est pas un ange qui, tous les deux jours, change de mission. C'est un ange d'une nation. Il y a toutes sortes d'anges qui font toutes sortes de missions. Mais l'ange de la nation de Esav, il était hier, il est aujourd'hui, il sera demain. qu'est-ce qu'il veut dire par là en disant mon nom n'est pas fixe, il change par rapport à ma mission. Tout cela est incompréhensible. Maintenant, Yaakov dit à la fin qu'il appelle le nom de l'endroit Péniel. J'ai vu Dieu face à face. T'as vu Dieu ? Non. T'as vu un ange ? T'as vu un envoyé de Dieu ? Quel rapport avec Dieu ? Je ne sais pas. Donc cela aussi, il faut essayer de comprendre. Et la dernière chose, c'est d'essayer de comprendre ce que la Torah nous dit. Puisque Yaakov Avinu a été atteint à son air sciatique et qu'il a été blessé et qu'il était boiteux à cause de ça. Alors nous, jusqu'à la fin des temps, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Est-ce que pour quelque chose de complètement technique ou un point de l'histoire qui s'est passé, ça engendre une alakash qu'à la fin des temps ? Et s'il l'avait touché au pied, alors on n'aurait pas le droit de manger le pied ? Ou il aurait touché la poitrine, alors tout le corps on n'aurait pas le droit de manger ? Quel rapport entre le fait que l'ange, dans une histoire qui s'est passée il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il a touché le nerf sciatique, alors non, pas touché le nerf sciatique. Quel rapport ? Quel rapport entre les mitzvots que nous devons faire et cette mitzvah spécifiquement de ne pas manger le nerf sciatique et l'histoire technique qui s'est passée il y a 4000 ans ? Alors, ça c'est pour les questions, on peut rajouter encore une question si vous voulez, l'ange dit je dois partir parce que l'aube est arrivée et Rachid nous dit que depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui, mon temps n'était pas arrivé de chanter devant Akadosh Baruch Hu et maintenant c'est mon temps qui est arrivé. C'est une blague ou quoi ? Juste à ce moment, c'est-à-dire que je ne peux vraiment pas attendre une seconde, je suis vraiment stressé parce que maintenant, ça fait 1000 ans que le monde existe, c'est juste à cette seconde que je dois partir rien qu'aujourd'hui, rien qu'à cette seconde. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi justement à ce moment l'ange, toi, est appelé à chanter devant Akadosh Baruch Hu Alors, pour comprendre tout cela, il faut comprendre quelque chose de profond. que bien entendu, la guerre entre Yaakov et l'ange de Esav, ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une guerre mentale non plus, ce n'est pas un jeu, c'est la Torah qui nous raconte comment les hachkafotes, les manières de penser, se confrontent. Yaakov, à lui, nous représente quelque chose, l'ange de Esav représente exactement l'antithèse et ces deux choses se font la guerre jusqu'à la fin des temps. Ça a commencé avec Yaakov qui est notre père et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et pour comprendre quelle est cette guerre, alors, le détail que nous avons relevé juste avant par rapport au fait que l'ange vient attaquer Yaakov juste à ce moment où il revient pour les cruches en argile. Ça, ça le rend fou entre guillemets. Ça, je ne peux pas accepter. Pourquoi ? Parce que Yaakov a vu, nous, la Torah nous raconte quand il rencontre son frère, pas l'ange de Esav, le vrai Esav, et il lui dit prends mon cadeau. Yaakov donne un cadeau à Esav. Et Esav, il dit j'ai plein. Plein. Rachid nous explique là-bas, ça veut dire quoi avoir plein ? Plein de quoi ? J'ai plein de tout. Bien plus que ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une voiture, j'en ai dix. J'ai besoin d'une maison, j'en ai douze. J'ai besoin d'un habit, j'en ai quarante. J'ai besoin d'une épée, j'en ai vingt. J'ai besoin d'une autre pour qui bien plus que ce que j'ai besoin. J'ai plein. Yesh l'irav. Et Rachid nous dit, ça c'est contrairement à ce que Yaakov a dit quand Esav refuse le cadeau et Yaakov lui dit prends, parce que moi, Yesh l'ikol, j'ai tout. Il ne dit pas j'ai plein, il ne dit pas j'ai beaucoup, il dit j'ai tout. Ça veut dire quoi j'ai tout ? Tout par rapport à quoi ? J'ai tout ce qu'il me faut. Quand ? Tout le temps. Avant d'être riche, après d'être riche. C'est-à-dire que dans ma vision des choses, ce que Dieu me donne, c'est ce que j'ai besoin pour faire ma mission. Il ne te manque rien ? Ben non. Si c'est ce que Dieu m'a donné à ce moment précis, c'est ce que j'ai besoin. Mais je voudrais avoir... Non ! Si Dieu t'a donné ça maintenant, ça veut dire que c'est ça que tu as besoin pour faire ce que tu as besoin de faire. Donc j'ai tout. Ça veut dire quoi ? Tout ? Tout ce que j'ai besoin. Il n'y a pas plus ce que j'ai besoin parce que j'ai besoin de rien. À part ce que Dieu veut que je fasse. Et ce que Dieu veut que je fasse, il m'a donné ce que j'ai besoin. Donc automatiquement, j'ai tout. Quand est-ce qu'on voit ça ? Quand Yaakov revient pour des cruches en argile. Les choses les moins chères, les plus simples qui existent dans le monde, pour Yaakov, ça ne sert strictement rien. Que ce soit un lingot en or ou une cruche en argile, c'est exactement la même chose. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que j'ai besoin. Et ça, c'est plus important pour moi que mon corps. Pourquoi ? Parce que mon corps, le corps d'un tzadik, il n'en a rien à faire entre guillemets. Parce que demain je meurs. Ce corps-là, il retourne à la poussière. Il ne m'intéresse pas. Mais les biens que Dieu m'a donnés pour faire ma mission, je peux les transformer chaque gramme de matériel en spirituel. chaque objet, quel qu'il soit, du simple argile au lingot d'or, c'est ce que Dieu m'a donné pour faire ma mission. Donc automatiquement, moi je l'utilise pour le sanctifier. Et donc, cette cruche d'argile, elle vient avec moi au monde futur. Ce lingot d'or aussi. Mais je n'en ai rien à faire, ça ne change rien pour moi. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce que j'ai besoin. Et avec ça, je travaille. Et avec ça, je sanctifie. Donc, de là, on apprend que les justes, leur matériel est plus important que leur corps. Puisque le corps, il ne vient pas avec moi. Et donc, que je meurs aujourd'hui ou demain, ça ne change rien. Que mon corps, il soit comme ça ou comme ça, ça ne change rien pour moi. Je n'investis pas dans mon corps. Je fais attention à mon corps. Mais je n'investis pas. Je fais en sorte qu'ils soient en bonne santé. Mais je n'investis pas. Parce que mon corps, il vient de la poussière et il retourne à la poussière. Et ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est mes actions. Or, les actions, je les fais avec ce que Dieu m'a donné. Et donc, c'est plus important pour le juste les objets qu'il a que son corps. Et ça, ça rend fou Essav. l'ange, il vient et dit ça, je ne peux pas accepter. L'ange de Essav, c'est quoi ? J'ai plus qu'il n'en faut. Je suis là pour kiffer. Il n'y a rien qui va me dire quoi faire. Et quand toi, tu reviens pour des cruches en argile, ça veut dire que tu ne fais rien pour toi-même. Tu te vois en mission à chaque seconde, à chaque instant, à chaque moment donné de ta vie, dans chaque ustensile que tu as, tu es là pour travailler. Et moi, je suis là pour kiffer. Et donc, quand tu reviens sur ces cruches en argile, pour moi, c'est inacceptable. Et je dois te faire la guerre. Encore une fois, ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre de culture, une guerre de manière de penser. Et plus que ça. Dans Masquille de David, il écrit que Yaakov Avinu, il est revenu parce que c'était des parhim chez l'Egdèche. C'est-à-dire qu'il avait sanctifié ces cruches qui étaient des cruches d'huile pour les verser sur l'autel qu'il avait fait en sortant avant d'aller chez l'Avane. Il avait fait un autel, il avait versé de l'huile sur l'autel et il avait promis que quand il reviendrait, il repasserait par cet autel. Et il avait sanctifié des cruches d'huile. Donc c'était des parhim qui étaient kodesh, qui étaient sanctifiés. Et de là, on apprend, nous dit le Masquille de David, ce que l'Akmara nous dit dans Maseret Roulin, que les justes, leur matériel est plus important que leur corps. pourquoi ? Pourquoi tu te mets en danger ? Tu retournes pour amener les cruches qui ont été sanctifiées ? Tu peux les racheter. Tout ce qui a été sanctifié peut être racheté. Tu dis, tu prends, cette cruche, elle coûte 100 euros, prends 100 euros et dis, la cruche qui est là où qu'elle soit, elle est maintenant, sa sainteté passe dans cet argent. La cruche là-bas devient profane et l'argent devient kodesh, sanctifié. Pourquoi il n'a pas fait ça, Yaakov ? De là, on apprend qu'il préférait se mettre en danger plutôt que de perdre 100 euros. C'est-à-dire qu'il aurait pu transformer la cruche et ne pas bouger. Il a préféré retourner et être tout seul et se rentrer en danger plutôt que de perdre ses 100 euros et comme on l'a expliqué, c'est beaucoup plus profond. Pour Yaakov, tout est kodesh. Même les cruches en argile, elles sont sanctifiées. Il n'y a rien qui sort du service divin. Dans ma vie, il n'y a rien qui est en dehors du service divin. Que ce soit quand je vais à la prière, quand je mets mes tfilines ou quand j'ai une cruche d'argile que j'utilise pour boire ou pour verser de l'huile ou pour quoi que tu veuilles, quoi qu'on fasse avec. Tout ce qu'on a, c'est saint. C'est sanctifié. C'est kodesh. Notre vie, elle est entièrement sanctifiée. Et c'est pour ça que l'ange ne peut pas gagner Yaakov. Parce que c'est quoi l'ange des sauvres ? C'est l'ange du kiff. L'ange du plaisir. C'est l'ange qui ne veut faire que ce qu'il veut sans aucune contrainte. Alors, Yaakov, ça, ça ne l'intéresse pas. Il essaye de l'attirer vers ça. Ça ne me parle pas. Viens, on va voir un film. Arrête tes bêtises. Viens, les filles, la bouffe, tout ça, ça ne me parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Il n'arrive pas. Maintenant, plus que ça. Dans de s'occuper de ce monde-là, le Satan ne peut pas le gagner puisqu'il n'a pas le temps. Techniquement, il est tout le temps occupé à faire des choses bien. Et donc, automatiquement, il n'a pas le temps de faire des bêtises. Quand les deux sont combinés, alors, je n'ai pas le temps ou je travaille ou j'étudie. Donc, je n'ai pas le temps de faire des averotes. Or, Yaakov était le Ishtam par excellence. Celui qui était en train d'étudier tout le temps. Et, il était le par excellence. Il était le berger qui s'occupait de ce monde-là. Il travaillait et il combinait le travail avec l'étude de la Torah sans arrêt. Et donc, automatiquement, l'ange voit qu'il n'arrive pas à attraper, à attirer, à tenter. Yaakov. Rien ne lui parle. Il n'a pas le temps de tourner le visage vers lui, de le regarder. Et quand un homme arrive à ce niveau, l'agmara nous dit que Yaakov avait été un des trois qui n'avait plus d'Yetzerara. L'agmara nous dit dans Masechet Brachot, page 61, que Tzadikim Tzadikim Yetzerara Yetzer Tov Shovtam Rechaim Yetzerara Shovtam Ça veut dire quoi ? Les Tzadikim, c'est eux qui gèrent et qui dirigent le Yetzerara. Le Yetzerara n'a aucune emprise sur eux. Donc, l'ange lui dit laisse-moi partir. Ça veut dire t'as gagné. Ça veut dire que quand Yaakov montre que l'ange ne peut même pas l'attirer sur rien, sur aucun niveau, aucun domaine. Alors, en fait, l'emprise de Yaakov, elle est complètement, elle est à 100% sur l'ange et il ne peut plus rien faire sans la permission entre guillemets de Yaakov. Et à partir de ce moment-là, l'ange veut chanter. Pourquoi ? L'ange veut chanter. Pourquoi ? Le Zohar nous ramène une parabole par rapport à la mission du Yetzerara. à un roi qui avait un fils et il ne savait pas est-ce que ce fils il était digne de la royauté. Est-ce qu'il se maîtrisait complètement ? Est-ce qu'il savait vivre par rapport au protocole du palais royal ? Et alors le roi envoie une prostituée pour tenter son fils et pour voir est-ce qu'il va tomber. et pour voir est-ce qu'il est apte à recevoir la royauté. Sinon s'il tombe ça veut dire qu'il n'est pas maître de lui-même et donc il ne peut pas recevoir la royauté. Le Zohar nous dit que cette prostituée-là quand elle va elle c'est quoi son but ? C'est quoi sa mission ? Pourquoi elle a été envoyée par le roi ? Pour faire tomber le fils du roi. Mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin ? Que le fils ne tombe pas. Parce que quand est-ce que le roi qui l'a envoyé va être content ? Elle elle a été envoyée pour faire sa mission mais le roi sera content quand elle ne va pas réussir sa mission. Le roi sera content quand elle va réussir quand elle va revenir elle va lui dire j'ai essayé mais écoute il est beau gosse ton fils il n'est pas tombé dans le pétrin il n'est pas tombé dans le guet-apens il est apte le roi va être super content alors que si elle revient elle lui dit j'ai réussi il ne va pas être content le roi même si elle a fait sa mission l'ange de Hessa va être envoyé dans ce monde là pour tenter tout le monde mais quand est-ce qu'il peut chanter devant Akadosh Baro ? Il peut chanter quand on le gagne et le premier homme qu'il a gagné c'est Yaakov Avino donc il dit maintenant je dois retourner chanter parce que je te représente toutes les personnes chez qui je venais tout ce que je disais ils font tu veux voir un film viens on va voir un film tu veux manger viens on va manger tu veux des femmes viens les femmes tout ce que tu veux on fait il n'y a pas de problème et le seul que je n'arrive pas du tout à l'atteindre c'est toi donc maintenant moi c'est le moment de retourner à Kadosh Baro et de lui dire j'ai réussi ma mission de ne pas avoir réussi ma mission de ne pas avoir réussi à le faire tomber et l'ange il est venu pendant la nuit cette guerre elle était pendant la nuit puisque la nuit représente l'exil représente le mal et la rédemption elle est quand arrive l'aube comme la Gemara dans Masechet Péa dans le Yerushalm il nous dit que la Géoula ressemble à l'aube qui monte donc quand Yaakov il arrive à surmonter son Yetzirah c'est comme l'aube était arrivé comme si la Géoula avait commencé comme si on est à cette période là où il n'y a plus d'Yetzirah et le but du jeu c'est quoi deux lèvres deux cœurs avec ton bon penchant et ton mauvais penchant jusqu'à présent Yaakov vient nous travailler avec son bon penchant à partir de maintenant même le mauvais penchant il va travailler et il va chanter devant Akadosh et donc maintenant on comprend toutes les questions Yaakov nous pose la question à l'ange il lui dit comment tu t'appelles il dit écoute j'ai pas de nom c'est à dire quoi j'ai pas de nom c'est l'ange d'Essab oui mais l'ange d'Essab c'est l'ange du kiff il n'a pas de nom à chaque fois il vient déguiser autrement une fois c'est un steak une fois c'est une femme une fois c'est la plage une fois c'est un film il n'a pas de nom tu ne peux pas dire ça c'est le Yetzirah le Yetzirah il se déguise dans toutes les sortes de tentations de ce monde donc il dit j'ai pas de nom fixe ça dépend qu'est-ce que je viens pour qui je viens pourquoi je viens dans quel domaine je vais le faire tomber donc j'ai pas de nom fixe et au final comme on l'a dit le but du Yetzirah c'est de se faire gagner maintenant pour comprendre ce qui se passe Yaakov Avinu dit maintenant j'ai vu Dieu c'est-à-dire quoi comment ça t'as vu Dieu t'as vu un ange t'as pas vu Dieu non maintenant j'ai vu que même l'ange du mal même le Satan même l'ange de Esav même les tentations les pires de ce monde-là l'ange aussi lui-même à la fin quand on le gagne il est parti dire chanter devant Akkadosh Baruch Hu donc maintenant j'ai vu Dieu partout je sais que Dieu est même dans les pires des choses dans les tentations les plus viles dans les le Satan Dieu est partout c'est lui qui dirige tout et tout revient vers lui à la fin donc maintenant que j'ai vu cet ange là en fait j'ai vu Dieu partout c'est ça que j'ai vu mais l'ange a vu qu'il n'arrivait pas alors qu'est-ce qu'il fait il touche le nerf siatique et il donne le nom Israël ça c'est la bénédiction le Rav Hirsch nous explique quelque chose d'extraordinaire la bénédiction de l'ange c'est que Yaakov soit boiteux c'est-à-dire Yaakov a mis nous quel âge il avait il avait 80 ans un vieillard et il étudie la Torah du matin au soir sûrement pas très très fort et pourtant il gagne la guerre si l'ange touche le nerf siatique il veut montrer à Yaakov et au monde entier sache que tu vas rester boiteux toute ta vie le peuple juif tout le temps sera boiteux faible parce que si on était fort comme tout et que on arrivait à passer les époques et l'inquisition et la Shoah c'est normal puisqu'on est fort non la bénédiction c'est d'être faible et de passer toutes les époques parce que ça veut dire en fait qu'on a Dieu avec nous si on n'avait pas Dieu avec nous on n'aurait pu rien passer aucune période survivre à aucune tragédie chaque tragédie du peuple juif c'est comme des décennies de tragédie chez les autres chez les autres peuples on n'aurait pu rien passer et le fait qu'on passe bien qu'on soit persécuté un petit peuple éparpillé faible etc ça veut dire que Dieu est avec nous et ça c'est la plus grande des bénédictions et c'est ce qu'il lui dit à partir du moment tu vas t'appeler Israël Dieu fait la guerre avec toi et ça c'est la plus grande des bénédictions et je te touche l'air le nerf séatique pour que tu te rappelles que tu es boiteux et que tu es faible et que tu vas gagner quand même parce que parce que ta guerre si tu ne la fais pas tout seul tu la fais avec si tu l'as fait tout seul si tu étais fort on m'aurait compris maintenant que tu es faible il n'y a aucune chance et comme tu passes toutes les étapes et toutes les périodes ça veut dire que la plus grande des bénédictions est avec toi c'est d'avoir Dieu avec toi mais tout ça ne s'arrête pas là tout ça c'est vrai jusqu'à qu'on revienne en Erette Israël quand Yaakov arrive en Erette Israël il y a écrit va yavo Yaakov Shalem Yaakov arrive en Erette Israël Shalem il est parfait il est en bonne santé Shalem il est plus boiteux il a été guéri quand le peuple juif est en diaspora il passe les périodes en étant faible et ça c'est la preuve que Dieu est avec lui après que le peuple juif revient en Israël c'est fini le peuple juif est guéri il n'est plus boiteux et il n'est plus faible maintenant il est fort maintenant il a son armée et bien entendu Dieu est toujours avec nous mais on n'est plus en tant que peuple faible on n'est plus en tant que peuple qui se cache on n'est plus en tant que peuple qui essaie juste de passer les époques de survivre Yaakov Avinu guérit où ? à Shrem la première ville où il arrive après le combat c'est Shrem et là-bas va yavo Yaakov Shalem Yaakov Avinu a été guéri quand il arrive à Shrem qu'est-ce qui se passe à Shrem ? la guerre contre le Hamas là-bas Yaakov Avinu fait la guerre les enfants ont compris que c'est fini on n'est plus boiteux ils prennent les armes et ils tuent tout le monde pourquoi tu tues tout le monde ? est-ce que le sang juif est Efker ? c'est quoi Efker ? comment on dit Efker ? c'est euh comment on dit Efker ? sans propriétaire sans propriétaire c'est pas exactement traduction c'est à dire on peut pas faire ce qu'on veut tu peux pas violer la fille de Yaakov et dire ouais ça va c'est une juive j'ai entendu que aujourd'hui quand des femmes qui ont été violées le 7 septembre vont pour se plaindre dans toutes sortes de tribunaux internationaux on leur dit ah non ah non t'es israélienne c'est un acte de résistance un acte de résistance tuer je comprends je comprends pas pourquoi on tue des enfants et des femmes mais disons je comprends c'est un acte de résistance violer quel rapport l'acte de résistance et le viol oui mais si t'es israélienne c'est autre chose chez les juifs on réfléchit pas de la même manière les gens de Shrem violent la fille de Yaakov on va laisser passer ça non on tue tout le monde on n'a plus peur et Yaakov et ses enfants n'ont peur de rien même Yaakov qui leur qui les gronde il les gronde pas parce qu'il l'a tué parce qu'ils ont tué peut-être à un certain moment on fera un cours là-dessus qu'est-ce qui s'est passé dans cette paracha c'est aussi toute une histoire mais c'est pas sur le fait qu'ils ont tué qu'ils les grondent sur la manière dont ils ont fait ça mais la dernière phrase qui est dite là-bas et qui termine le chapitre Yaakov ne répond pas à ses enfants est-ce que notre soeur est une prostituée qu'on peut faire ce qu'on veut et personne on va se taire et Yaakov se tait et il accepte non notre soeur n'est pas une prostituée et personne ne pourra la toucher sans savoir qu'il va être tué juste après parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut donc après que Yaakov rentre en hérite Israël il n'est plus un être faible il est une nation puissante et ça c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu parce que comme nous dit le prophète Ishaïa quand les juifs sont persécutés et poursuivis et anéantis chez les Goïm il n'y a pas plus grand de Hilul Hashem que ça c'est la profanation du nom divin entre comme si le peuple divin pouvait être attaqué ah c'est le peuple divin le protéger d'Akadosh Baruch Hu ça c'est la profanation du nom divin mais quand le peuple juif revient sur sa terre c'est fini maintenant c'est Kidou Shachem Kidou Shachem c'est la sanctification du nom divin de montrer que oui on est le peuple divin et donc on est fort et on est puissant et personne ne peut nous battre et euh la plus grande des bénédictions au final c'est que Dieu est avec nous la dernière Mishnah dans Okatsin la dernière Mishnah du Shas nous dit que le salaire des justes à la fin des temps sera 310 fleuves d'huile d'Afar Semon bien entendu c'est pas physique bien entendu c'est pas matériel c'est une idée on n'a pas le temps d'expliquer mais on veut juste une notion prendre de l'un 310 pourquoi 310 le petit féretistre l'explique sur place un juste c'est celui qui fait toute la Torah dans la Torah il y a 613 mitzvot et il y a 7 mitzvot des Rabbanan ça fait en tout 620 mitzvot 613 de la Torah et encore 7 de nos sages ça fait 620 mitzvot 620 mitzvot en valeur numérique c'est Keter Torah la couronne de la Torah le Keter Torah c'est 620 mitzvot et 310 c'est exactement la moitié pourquoi parce que pour faire les mitzvot on doit faire la guerre avec le Yetzirah oh si le Akadosh n'est pas avec moi associé je ne pourrai jamais ni vaincre le Yetzirah ni faire le service divin ni accomplir les 613 mitzvot et les 7 mitzvot des Rabbanan et donc quand j'ai fait les 620 mitzvot j'ai le droit de recevoir seulement que la moitié puisqu'on a fait ça à deux moi et Akadosh donc à la fin des temps on reçoit 310 fleuves d'huile d'Afar Semon qui est une notion de Kabbalah profonde mais 310 c'est exactement la moitié de 620 puisqu'on est à deux à faire le travail et ça c'est la plus grande des bénédictions parce que Dieu est avec nous et il fait tout avec nous maintenant c'est dans Téhili nous voyons qu'il y a à première vue une contradiction d'un côté il y a écrit t'ikvat anihim tovad lad que les gens pieux t'ikvat anihim leur leur espoir va être perdu et de l'autre côté on dit que Dieu n'oublie pas l'appel et le cri des gens pieux alors d'un côté tu dis que Dieu n'oublie pas et que ça ne sera pas perdu de l'autre côté tu dis que l'espoir des pieux tovad lad sera perdu pour tout le temps et le commentateur explique t'es akka t'anavim lo shakhakh t'es akka t'anavim t'es akka c'est la prière quand le pieux se tourne vers Akadosh Baruch Hu et il sait que que Akadosh Baruch Hu peut l'aider alors Dieu n'oublie pas ce qui met leur espoir son voisin son patron ses amis ça c'est son espoir l'état mon salaire ça c'est mon espoir il a plein d'espoir il n'y a aucune chance de pouvoir tenir la route ça ça sera perdu pour l'éternité puisque c'est déconnecté d'Akadosh Baruch Hu quand c'est t'es akka t'anavim quand c'est la prière on se tourne vers Akadosh Baruch Hu et on se rappelle que on ne peut rien faire avec sans Akadosh Baruch Hu même quand on est revenu en Eretz Yisraël puisque eux font la guerre avec les chars et les tanks et nous mais ça ne veut pas dire qu'on est des indiens on ne va pas crier Allah ou Akbar et faire la guerre non nous aussi on a les tanks nous aussi on a les chars mais on a B'shem et que nous l'asquire nous aussi on a les armes nous aussi on a les tanks mais on crie Shema Yisraël mais on crie à Akadosh Baruch Hu en sachant que les obus c'est lui qui les dirige et aujourd'hui puisque jamais nous voyons la main divine le peuple juif étant retourné à sa terre il a une armée très puissante et il n'est plus faible et il ne se laisse pas ni violer ni tuer et le sang juif n'est pas efker mais nous voyons encore que la situation est tout le temps pleine de miracles nous sommes entourés de miracles du matin au soir les soldats qui racontent miracle sur miracle qu'on aurait dû avoir des dizaines de milliers de morts avec les milliers et les dizaines de milliers de bombes qui ont été tirées et les centaines de milliers de balles qui ont été tirées sur nos soldats on aurait dû avoir des dizaines de milliers de morts et Dieu est là et nous protège sans arrêt alors on est retourné sur notre terre on est puissant on est fort on a une armée et on continue à crier Shema Yisrael le Rav Kouk dans Orot Amil Khamah nous donne nous révèle une notion très importante à chaque fois qu'il y a une guerre on se rapproche du Mashiach puisqu'en fait toutes les guerres dans ce monde là sont les guerres entre le bien et le mal aujourd'hui c'est pas compliqué à voir que c'est vraiment la guerre entre la lumière et l'obscurité entre le bien et le mal et chaque guerre où nous voyons dans toutes les générations qu'à la fin ce sont les bons qui gagnent alors on se rapproche de la rédemption on se rapproche du temps où tout deviendra meilleur puisque à chaque fois qu'il y a une guerre les mauvais perdent en général et Dieu fait avancer le monde de cette manière là et le la lumière du Mashiach se révèle un peu plus à chaque fois aujourd'hui encore une fois plus que jamais nous voyons tous les signes de la rédemption qui sont qui se réalisent qui se réalisent aujourd'hui nous voyons devant nos yeux se réaliser les prophéties de la fin des temps et nous voyons les miracles qui nous poursuivent entre guillemets du matin au soir et donc nous pouvons être sûrs que cette guerre là comme toutes les autres guerres mais certainement plus cette guerre qui nous rapproche encore plus de la fin de la période messianique du temps du Mashiach alors nous devons prier pour continuer à faire cette guerre là jusqu'à la fin pour anéantir le mal et en sachant que chaque balle chaque obus nous tirons avec orgueil en sachant que Dieu dirige tout et c'est lui qui fait la guerre et à la fin du conte quand cette guerre sera terminée nous aurons le mérite tous ensemble de voir le Messie le Mashiach la fin des temps le monde devenir calme et avoir la possibilité de s'élever au-delà de toutes les bêtises et de toutes les tentations de l'ange de Esav pour comme l'écrit le Rambam à la fin de l'Hilkhot Melachim que le peuple juif n'attend pas la rédemption pour manger et boire mais pour pouvoir servir à Kadosh Bauchut tranquillement pour pouvoir étudier la Torah approfondir faire des choses et étudier des choses profondes s'occuper de choses qui ont des sens extraordinairement profonds et Bezrat HaShem tout cela et bien plus que cela nous le verrons le plus prochainement possible Bezrat HaShem question je n'ai pas compris vous avez dit que 613 plus 7 ça fait 620 on est parfaitement d'accord avec ça et que 310 donc c'est la oui c'est la gématria de Shai Shai Olamot beaucoup de choses ouais 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 de Shai de Yej de Keri d'ailleurs et de je ne sais pas quoi d'autre mais par contre pourquoi c'est pourquoi c'est deux fois 310 le 2 je n'ai pas bien compris la symbolique du 2 puisque en fait quand quelqu'un c'est injuste en fait c'est qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire et sa mission c'est de faire les 620 mitzvot les 613 de la Torah plus les 7 d'Erabanan il a fait son travail mais comme le travail il ne peut pas le faire tout seul donc on est deux à faire le travail et donc on est deux entre guillemets à se partager entre guillemets le butin c'est à dire le salaire donc moi je reçois seulement que la moitié puisque sans Dieu je ne pouvais rien faire donc en fait c'est qu'une symbolique pour montrer qu'on reçoit la moitié tout ce qu'on est censé recevoir puisque tout seul je n'aurais jamais pu le faire d'accord d'accord ok très bien c'est à dire